... Francette est une institutrice très appréciée de ses collègues et de ses élèves. Elle est aussi la maman comblée de trois enfants et à 59 ans, elle vient tout juste de devenir grand-mère. Alors que la vie semble lui sourire, le 2 décembre 2014, la quincagénaire s'évanouit dans la nature. Introuvable durant 15 jours, son corps est finalement retrouvé au fond d'un ravin. Alors que s'est-il passé ce jour de décembre 2014 sur l'île de la Martinique ? Francette a-t-elle fait une mauvaise rencontre ou connaissait-elle son meurtrier ? Qui s'en est pris à cette femme aimée de tous à Fort-de-France ? Ça a été très compliqué. Je savais qu'au fond de moi, que l'issue serait fatale. Je me suis effondrée et je me suis dit, bon, c'était la seule personne véritablement qui me retenait au couvent. Et penser à un français me fait très mal. Fred, 19 ans, et Didier, 18 ans, sont amis de longue date. Malgré leur parcours scolaire en dents de scie, les deux jeunes hommes sont décrits par leurs proches comme bienveillants et toujours prêts à aider les autres. Deux hommes, deux familles et plusieurs vies vont basculer ce 31 août 1999. Cette nuit-là, alors qu'ils se rendaient à un anniversaire, Fred et Didier vont se volatiliser pour ne plus jamais donner signe de vie. Alors qu'est-il arrivé aux deux amis ? Comment expliquer cette mystérieuse disparition ? Fred et Didier ont-ils quitté l'île sur un coup de tête ? Ou bien la réalité est-elle beaucoup plus sordide ? Peut-être qu'ils sont morts, mais tout le monde garde un espoir, tout le monde se dit, mais non, mais c'est pas possible. Pas tous les deux, pas ensemble, il y a quelque chose qui colle pas. Pour commencer, Crimes se rend dans les Caraïbes, en Martinique et plus précisément à Fort-de-France, la capitale de l'île. Le 2 décembre 2014, Francette, une enseignante de 59 ans, disparaît sans laisser de traces. Voici un document inédit pour Crimes. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir une histoire qui a marqué au plus haut point l'île de la Martinique. Un crime barbare commis à l'encontre de Francette, une enseignante de 59 ans, qui laisse derrière elle une famille meurtrie. Quand le médecin légiste nous a dit dans quelles conditions elle a retrouvé le corps, c'était innombable. Ce qu'il avait fait à cette femme, ce qu'il avait laissé à la famille, je vous assure que 43 ans d'exercice, c'est la première fois que j'ai eu du mal parce que je me suis dit non, ce n'est pas possible. Nous sommes en Martinique, à près de 7000 kilomètres de la métropole. Ce joyau des Antilles est situé entre l'île Dominique et Sainte-Lucie. Sa capitale, Fort-de-France, est réputée pour ses baies paradisiaques et pour son architecture coloniale. C'est une ville attachante parce que si vous vous promenez, vous verrez qu'il y a de très vieilles maisons qui racontent chacune une histoire. Vous avez de grandes familles comme ça qui ont vécu à Fort-de-France, les maisons sont encore là. Donc ce sont autant de témoins de toute cette période où cette ville était florissante. Je crois qu'aujourd'hui, un énorme effort est fait pour nettoyer, dépoussiérer cette ville et lui redonner l'éclat. Grâce notamment à son activité portuaire, Fort-de-France, c'est l'un des pôles économiques majeurs de l'archipel des Antilles. C'est surtout une ville où la journée en tout cas, on vient, on se rend pour travailler. Et le soir, vous avez justement ces familles qui plutôt s'expatrient en dehors des limites du centre-ville pour pouvoir aller sur des zones plus résidentielles. On a un certain nombre de quartiers qui entourent effectivement le cœur de ville, notamment le quartier de Cluny où se trouve le couvent, le quartier de Balata. Et vous avez également la route de la Trace qui permet de se diriger vers le nord de l'île. Il est midi, le 2 décembre 2014, lorsque Gérard, 59 ans, rentre à son domicile dans le quartier de Balata. Comme à l'accoutumée, il prépare le repas de son épouse, Francette. C'est une femme qui est organisée tous les midis, elle rentre, elle déjeune avec son époux et c'est une tradition chez eux. Francette est institutrice en CE2 au couvent du quartier de Cluny, un établissement scolaire privé situé à seulement quelques mètres de leur domicile. Les minutes passent et Gérard, son mari, s'étonne qu'elle ne soit toujours pas rentrée. Il commence à s'inquiéter parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Il appelle effectivement l'école où elle se trouve, on lui dit qu'elle n'est pas là non plus. De leur côté, les collègues de Francette commencent eux aussi à s'interroger. La femme de 59 ans est attendue, elle doit assurer ses cours l'après-midi. Quand j'ai vu 14h30 arriver, je me suis dit tiens c'est bizarre, Francette est en retard. Je ne me suis pas inquiétée autre mesure. Et puis à 15h, la surveillante est venue à mon bureau en me disant c'est bizarre, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce qu'elle t'a téléphoné ? C'est là que je me suis dit tiens, c'est vraiment étonnant. Donc là je l'ai appelé sur son portable et je suis tombée directement sur sa messagerie. La nuit tombée, Francette n'a toujours pas donné signe de vie. Son mari a essayé de la recontacter à nouveau, il a fait faire des recherches dans les différents hôpitaux pour voir s'il avait pu avoir un problème. Il n'arrivait pas à voir de nouvelles de sa femme. Il va donc au commissariat de Fort de France pour signaler les faits et dépose une main courante pour disparition inquiétante. Mais alors pour quelles raisons, Francette a-t-elle disparu ? Aurait-elle eu un accident grave ? Ou se serait-elle fait agressée ? A Fort de France, cela fait maintenant 24 heures que Francette s'est évanouie dans la nature. Une disparition inexpliquée pour cette enseignante parfaitement intégrée. Francette s'est toujours consacrée à l'éducation des plus jeunes, puisqu'elle travaille dans un établissement privé qui recueille des jeunes filles. Elle est très très aimée de ses élèves au couvent de Cluny, appréciée de ses collègues parce que c'est une enseignante extrêmement compétente. C'est quelqu'un de solaire, qui sourit, qui rit beaucoup. C'est quelqu'un qui aime plaisanter, qui vraiment profite de chaque petit moment agréable de la vie pour le partager avec ses collègues. Épanouie dans son travail, Francette l'est également dans sa vie de famille. C'est quelqu'un de bien dans sa peau, la cinquantaine énergique, s'éliante, dynamique. Elle aime beaucoup son mari, elle y est très attachée, est une mère très protectrice pour ses enfants. Il y a 15 jours, cette mère de famille de 3 enfants est même devenue grand-mère. Sa fille aînée, Alexa, a donné naissance à un petit garçon. Elle est dans le bonheur absolu, c'est la première fois qu'elle est grand-mère et elle est pleinement heureuse. C'est une famille heureuse. Rien ne vient troubler cette quiétude familiale. A Fort-de-France, les enquêteurs de la police judiciaire tentent de localiser le téléphone portable de Francette, en vain. Ils décident ensuite de reconstituer son parcours en exploitant ses relevés bancaires. On sait effectivement qu'entre midi 8 et midi 18, il y a eu ce retrait d'argent qu'elle a fait au distributeur qui se situe non loin de l'établissement à Cluny. Et effectivement, c'est la dernière trace tangible que l'on a d'elle. Les policiers se mettent également à la recherche du véhicule de Francette, lui aussi introuvable. Ils vont aller sur les lieux qu'elle fréquente, ils vont aller à proximité de l'école, ils vont aller à proximité de restaurants où, par exemple, il peut lui arriver exceptionnellement de se restaurer. Et ils ne vont pas voir de traces du véhicule, ni même de la présence de Francette. 30 heures après la disparition de l'institutrice, les efforts des forces de l'ordre vont finir par payer. C'est le brin-le-bas de combat et tout va basculer quand on va découvrir, près d'un restaurant qui est situé non loin de l'établissement scolaire, le véhicule de Francette. Immédiatement, les experts de la police judiciaire sont dépêchés sur place. A l'intérieur du véhicule, ils retrouvent de nombreux effets personnels de Francette. Toutes ces affaires de classe, son cartable, ses livres, tout était là. Donc vraiment, elle a tout laissé dans la voiture, comme si elle est sortie précipitamment de la voiture. C'est ce qui nous a inquiétés, c'est que si rien ne lui était arrivé, elle aurait fait ses affaires. Elle n'aurait pas laissé tout comme ça. Donc ça nous a vraiment fortement inquiétés. Mais toujours aucune trace de son téléphone portable. Et ce n'est pas tout. L'enseignante ne semble pas avoir été la dernière personne à avoir conduit la voiture. On constate que le siège du véhicule est dans une position très reculée par rapport à la position habituelle du siège conducteur. Et on constate également dans le coffre des traces de sang frais. Ensuite, le Bluestar est utilisé dans l'habitacle du véhicule et permet de révéler des traces de sang au niveau de la console centrale du siège conducteur et sur la poignée de la portière conducteur. Que s'est-il passé dans cette voiture ? Qui l'a conduite pour la dernière fois ? En attendant les résultats des prélèvements ADN, les enquêteurs décident de visionner les enregistrements des caméras de surveillance du quartier. Ils vont passer en revue les caméras du parking, basculer sur un individu qui était lui-même garé ce même soir sur le parking, qui était ivre et dont on pensait au départ qu'il avait pu être impliqué dans la disparition de Français. Mais ne vont rien trouver. Alors il y aura ce flottement, puisqu'on voit le véhicule rentrer sur le parquet, on n'arrive pas à identifier le conducteur et on sait que cette personne n'est pas Francette. Alors qui est ce mystérieux conducteur ? Le sang retrouvé dans la voiture est-il celui de Francette ? Et les policiers retrouveront-ils la trace de l'enseignante ? Près d'une semaine après le début de l'affaire, la mobilisation sur l'île de la Martinique se poursuit. Au fur et à mesure que le temps passe, effectivement l'inquiétude grandit et donc la famille de Francette, accompagnée d'amis, voire même d'anonymes, organise, débattue, recherche partout les endroits où elle pourrait être séquestrée, retenue. Vraiment, ils recherchent partout, partout, partout. De leur côté, les enquêteurs tentent de glaner des informations auprès des personnes travaillant à proximité du parking, où a été retrouvée la voiture de Francette. Vous avez des gens qui ont pu dire qu'ils ont vu Francette justement s'entretenir avec quelqu'un pendant la journée. Vous en avez un autre qui dira qu'il livrait des journaux au centre commercial et qu'il a vu le véhicule quand il est arrivé plus tôt dans la nuit. Vous avez également des pompiers qui ont pu intervenir pour justement cet individu ivre sur le parking et qui diront qu'ils ont vu le véhicule quand ils sont arrivés et d'autres qui diront qu'ils ne l'ont pas vu. Donc on part déjà sur cette difficulté. C'est en interrogeant directement les collègues de Francette que les policiers vont enfin obtenir un témoignage sérieux. L'une d'entre elles se souvient avoir vu un individu qui rôdait autour du couvent la veille de la disparition de l'enseignante. Elle voit un homme qu'elle connaît et qui vient devant l'établissement alors qu'il n'a absolument pas l'habitude de le faire. Elle a vu cet homme tourner dans l'établissement à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose et que son attention va être attirée parce qu'elle ne lui connaît pas d'enfant scolarisé dans l'établissement. Cette collègue assure également que Francette a changé d'attitude lorsqu'elle a remarqué la présence de l'individu. Certains de ses collègues l'ont trouvé un peu bizarre. Un peu comme quelqu'un d'un peu perdu, perturbé. Cet homme, c'est Philippe, l'ex-petite amie d'Alexa, la fille de la disparue. Francette a toujours rejeté Philippe. D'abord parce qu'elle estimait que ce n'était pas un compagnon approprié pour sa fille et qu'elle estimait que sa fille méritait beaucoup plus. Auditionnée par les policiers martiniquais, tous les proches de l'enseignante décrivent Philippe comme extrêmement jaloux et possessif. Alexa a eu beaucoup de mal à mettre un terme à cette relation du fait de la violence de l'intéressé. Et notamment, elle dira qu'elle a été harcelée, épiée à la fin lorsqu'elle a mis fin à cette relation. Bien que la rupture date de 2007, Philippe est resté dans la vie de cette famille, aux grands dames de Francette. Gérard a tenu à garder le contact avec Philippe. Pourquoi ? Pour préserver sa fille, Alexa. Parce qu'il s'est dit, en essayant d'être correct avec lui, d'être gentil avec lui, même de le recevoir de temps en temps à la maison, eh bien comme ça, il laissera ma fille tranquille. Donc le père servait le tampon entre Philippe et Alexa. Tout en sachant que lorsqu'il était là, Francette l'évitait, mais copieusement. Elle ne lui disait pas bonjour, elle passait, elle ne le saluait pas. En questionnant Alexa, les enquêteurs apprennent également que ses parents et Philippe ont eu une conversation houleuse le 29 novembre 2014, soit quatre jours avant la disparition de la matriarche. Francette avait déjà dit à Gérard que ce n'était plus possible que Philippe vienne à la maison parce qu'Alexa était dans une autre relation et qu'il fallait préserver cette relation. Gérard va faire comprendre à Philippe et va le lui dire très clairement. Il va lui dire, là maintenant c'est terminé parce que Philippe voulait s'imposer à une fête familiale et Gérard lui dit non, là c'est terminé parce que Alexa a refait sa vie et tu n'es plus le bienvenu dans notre famille. Alexa assure que Philippe serait parti dans une colère noire. Après cette dispute, Francette craignait même des représailles de la part de son ex-beau-fils. Plusieurs témoignages dont celui de Nicole, la soeur de Francette, qui va indiquer « Francette m'a toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, c'est Philippe qui en serait à l'origine. » Alors Philippe est-il impliqué dans cette sombre affaire ? Quelle sera sa version des faits ? Et que vont révéler les résultats ADN ? À Fort-de-France, dans les locaux de la police judiciaire, les enquêteurs se concentrent désormais sur Philippe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme de 45 ans ne passe pas inaperçu sur l'île de la Martinique. Philippe est celui que son entourage présente comme quelqu'un qui aime la fête. On le voit dans ce qu'on appelle chez nous les gardens, ce sont des soirées, des soirées dansantes. Il est présent dans toutes ces manifestations. C'est quelqu'un que l'on connaît parce qu'il a un groupe de carnaval. Le carnaval à la Martinique est une institution. Il a lieu chaque mois de février ou mars, de chaque année. Et c'est un personnage qui est quand même connu de la plupart des Martiniquais parce qu'il a un personnage pendant le carnaval qui s'appelle Clitounette. Il se déguise en femme de mauvaise vie, avec un déguisement extrêmement vulgaire. Donc c'est quelqu'un qu'on connaît sur la place. Philippe s'est également fait un nom à Fort-de-France grâce à son activité professionnelle. C'est quelqu'un qui est connu pour avoir une certaine aisance financière, avoir dirigé des sociétés. Mais depuis un certain nombre d'années, sa situation s'est un petit peu compliquée puisque ces sociétés ont été mises en liquidation. Philippe n'est pas non plus inconnu des services de police. Son casier judiciaire fait état de nombreuses plaintes à son encontre. « Cet homme a déjà eu affaire à la justice pour des questions de violence envers les femmes. Puisqu'avant même, la fille de Francette et de Gérard, il a eu maille à partir avec d'autres femmes qui ont été victimes de violences. Et on va découvrir que dans son passé, il y a cette facette obscure. » L'étau se resserre encore plus sur Philippe lorsque les enquêteurs prennent connaissance des résultats ADN. réalisés dans la voiture de la disparue. « On trouve l'ADN de Francette présent dans ce véhicule, ce qui est parfaitement normal, mais chose fort curieuse, on retrouve l'ADN de Philippe dans ce véhicule. » Fort de ces résultats, le 9 décembre 2014, 7 jours après la disparition de Francette, les officiers de la police judiciaire se rendent au domicile de Philippe pour effectuer une perquisition. « Nous nous présentons tous devant la porte de cette habitation. On ouvre le domicile en présence de monsieur et on est vite impressionné par une très forte odeur de Javel. Ensuite, nous avons fait des recherches Blue Star. Dans la salle de bain, présence de sang, au niveau de la douche et de la machine à laver. Dans le couloir de la maison, dans un placard, il y avait différentes paires de chaussures avec des traces brunates qui ont réagi également positivement. Il était à côté de nous quand nous faisions ces prélèvements. On a remarqué que sur ses propres chaussures, il avait également des mêmes traces brunates qui ont réagi également positivement. Et enfin, au niveau de la terrasse, nous avons également trouvé un tapis et une serpillère qui réagissaient aussi positivement au Blue Star. À la lumière de tous ces éléments, Philippe est immédiatement placé en garde à vue et entendu dans les locaux de la police judiciaire. Il a réponse à tout. Quand vous lui expliquez et vous lui demandez pourquoi le domicile a été lavé intégralement, il vous explique qu'il y a des locataires et que pour des raisons d'hygiène et de propreté, le domicile est lavé à chaque départ et à chaque arrivée. Il a réponse strictement à tout et il va essayer d'avoir à chaque élément technique qui est retrouvé une explication plus ou moins rationnelle selon lui. Mais au bout de quelques heures d'interrogatoire, les résultats des prélèvements ADN effectués au domicile du suspect tombent à leur tour. Le sang retrouvé est bien celui de Francette. Donc vous avez cette certitude qu'elle a été dans le domicile, qu'elle a été transportée dans le véhicule, mais on ne sait pas où elle est, on sait qu'elle ne s'est pas manifestée et il n'y a pas de trace d'elle. Puisque pour le moment, on ne sait pas si elle est en vie ou si elle est morte. Le 11 décembre 2014, une information judiciaire est ouverte pour meurtre et enlèvement. Philippe est mis en examen et placé en détention provisoire. Mais alors, va-t-il reconnaître les faits ? La quinquagénaire a-t-elle été tuée ? Et son corps sera-t-il enfin retrouvé ? A Fort-de-France, malgré l'importante mobilisation, Francette demeure introuvable. Incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos, Philippe pourrait bien être le seul à avoir la réponse. Et contre toute attente, le 17 décembre, 15 jours après la disparition de la matriarche, il va livrer de surprenantes confidences. L'homme commence à faillir un peu, puisque vous êtes dans cet enfermement, vous êtes seul avec vous-même, et il commence à avoir des failles dans son comportement et dans sa manière d'aborder les faits. Il va se confier à deux gardiens de la prison et il dira qu'il a fait disparaître Francette. À bout de nerfs, Philippe explique aux gardiens que la mort de Francette serait en fait totalement accidentelle. Il fond en larmes, il livre un récit relativement confus et décousu. Il parle d'une dispute qui a mal tourné. Du fait qu'elle aurait perdu connaissance, il aura ensuite constaté qu'elle était décédée, qu'il l'aurait donc embarquée dans son véhicule, emmenée sur la route de la trace et jetée son corps. Après les aveux troublants de Philippe, les surveillants du centre pénitentiaire de Ducos en réfèrent immédiatement à leur supérieur hiérarchique. Le juge d'intruction va immédiatement convoquer Philippe pour une audition et là, effectivement, il va indiquer ne pas vouloir réitérer ses déclarations mais vouloir faire avancer l'enquête en indiquant où se trouve le corps de Francette. Un important dispositif comprenant policiers, gendarmes et pompiers est alors déployé sur les lieux indiqués par Philippe. La famille de la victime ainsi que les journalistes de Lille sont eux aussi au rendez-vous. Sous bonne escorte, le suspect indique aux instances judiciaires l'endroit précis où il a abandonné le corps de Francette le 2 décembre dernier. Nous sommes sur la route de la Trace à 1,8 km du pont de l'Alma en direction du Mordeaux-Rouge. Un périmètre de sécurité est alors dressé. Cette route devient impraticable plus personne n'y aura accès. Après plusieurs heures d'intenses recherches, le corps de Francette est finalement découvert. On a retrouvé environ 30 mètres au fond d'un ravin. On ne connaît pas encore son état. Le médecin légiste est sur les lieux. Et donc on ne sait pas si on pourra le remonter dans une coque ou alors simplement qu'il faudra faire venir l'hélicoptère. Face à la difficulté de la situation, un groupe de sauvetage spécialisé va être en charge d'élitreiller la victime. Quand on a sorti ce corps de ce ravin et que j'ai vu l'hélicoptère sortir, ce brancard, je vous assure que il a fallu être forte à ce moment-là. J'avais laissé la famille très en retrait. Elle n'était pas là. Et quand le médecin légiste est monté et qu'elle nous a dit dans quelles conditions elle a retrouvé le corps, c'était innombable. Ce qu'il avait fait à cette femme, ce qu'il avait laissé à la famille, je vous assure que 43 ans d'exercice, c'est la première fois que j'ai eu du mal parce que je me suis dit non, ce n'est pas possible. Il y avait une famille complètement dans le désarroi. Vous savez, l'attente, nourrissant dans les premiers jours un peu d'espoir. Et puis quand on a parlé de ce qu'on avait trouvé dans la voiture, quand on a raté qu'on a trouvé des traces de sang, quand on a commencé à parler des déclarations de Philippe, la famille, petit à petit, le temps passant, se disait effectivement que c'est fini. Elle n'est plus en vie. Et donc pendant tout ce temps, vous avez une famille qui a vécu, vécu chaque instant d'abord d'espoir et ensuite dans le désespoir le plus total. Pour Gabriel, collègue et ami de Francette, l'annonce de son décès est une douleur innommable. Ça a été très compliqué. Je savais qu'au fond de moi, que l'issue serait fatale. Je me suis effondrée et je me suis dit bon, c'était la seule personne véritablement qui me retenait au couvent ou était très liée parce que toutes celles avec qui nous avons vécu étaient déjà parties à la retraite et j'ai ressenti un grand vide et penser à un Français me fait très mal. Mais alors, Philippe a-t-il prémédité son geste ? L'homme de 45 ans fera-t-il d'autres révélations ? Et quels seront les résultats de l'autopsie ? Le 20 décembre, soit trois jours après la funeste découverte, le médecin légiste rend ses conclusions. La difficulté qu'il y a, c'est que le corps est retrouvé dans un milieu tropical. C'est-à-dire, vous avez de l'humidité, vous avez cette putréfaction qui s'accélère avec les microbes présents dans ce milieu. Le médecin légiste va faire deux constats. Il n'est pas en mesure de donner la cause exacte du décès et il n'est pas en mesure de déterminer si Francette aurait été violée ou non. Au pied du mur, les enquêteurs martiniquais n'ont pas d'autre alternative que de réinterroger Philippe. La difficulté, c'est qu'il donnera énormément de versions. Donc, une version dans laquelle il implique Gérard en indiquant que Gérard lui aurait demandé d'amener Francette à son domicile pour qu'il ait une explication. Puis ensuite, il va mettre hors de cause Gérard en disant qu'il est totalement étranger à cela. Ensuite, il va donner une version induisant qu'il y aurait peut-être une liaison amoureuse entre lui et Francette. Après ces versions fantasques, l'homme de 45 ans revient finalement sur la thèse de la dispute qui aurait mal tourné. Il a rencontré Francette de manière fortuite à proximité du couvent, qu'il aurait voulu avoir une explication avec elle compte tenu de l'accueil très froid qu'elle lui aurait fait le 29 novembre 2014 à son domicile, qu'elle l'aurait suivie. Une fois au domicile de Philippe, le ton serait monté entre eux. Elle l'aurait attrapée par le collet voire même giflée. Lui l'aurait repoussée, qu'elle serait tombée sur un meuble télé et se serait blessée à la tête. Qu'elle aurait considérablement saignée, aurait commencé à crier à ce moment-là qu'il l'aurait baillonnée pour ne pas que les voisins l'entendent. Paniqué, Philippe l'aurait alors ligotée avant de la placer sur son lit. Elle se remet à nouveau à hurler. Il dit qu'il la laisse dans la chambre et qu'il la retrouve plus tard en soirée au long de 21 heures allongée sur le lit, morte. Et ne sachant pas quoi faire, il décide de la transporter sur la route de Balata pour y jeter son corps. Il va jeter les effets de Francette, notamment son téléphone, à l'opposé, c'est-à-dire sur la côte Caraïbe, très loin de l'endroit où se trouve le corps. Pour justement qu'on ne puisse pas avoir le moindre indice pour pouvoir retrouver le corps. Pour les enquêteurs, compte tenu des rapports tendus entre Francette et Philippe, il est difficile d'imaginer qu'elle se soit volontairement rendue à son domicile. Moi, je pense qu'effectivement, elle est tombée dans un piège. Peut-être a-t-il dit qu'il avait Alexa chez lui. Peut-être a-t-il dit que son mari l'attendait chez lui. Peut-être a-t-il contraint puisqu'on sait qu'il l'a suivi en voiture. On n'en sait rien, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai une certitude, c'est qu'elle ne l'a pas suivi de son plein d'oeil. Ce macabre scénario va d'ailleurs être étayé par les résultats des analyses effectuées sur l'ordinateur du suspect numéro 1. Le décembre, il faisait des recherches sur des sites pornographiques. Deux heures après la disparition de la victime, le ministre en examen cherchait déjà comment localiser un portable par la police ou encore trouver des éléments sur la géolocalisation. Le lendemain, le 3 décembre 2014, il faisait à nouveau des recherches où là, il essayait de savoir la durée de conservation des enregistrements des banques ou encore comment nettoyer le sang sur les murs. Puis, quelques jours plus tard, sa recherche, c'était durée de vie sans eau, sans nourriture. Malgré ces découvertes cruciales, de nombreux points d'interrogation subsistent dans l'esprit des enquêteurs, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé à l'intérieur du domicile, hormis le fait qu'elle a été naturellement blessée puisqu'on a retrouvé son sang sur place. On ne sait pas s'il l'a violée ou pas, on sait juste que le corps a été retrouvé dénudé et que les vêtements dans la culotte ont été retrouvés à un autre endroit. On ne sait pas non plus si elle a été jetée vivante ou pas. Néanmoins, sur ce point, la recherche, faite quelques jours après, laisse quand même fortement supposer qu'elle avait été jetée vivante. À l'issue de l'instruction, le juge décide de requalifier les faits reprochés à Philippe en séquestration suivie de la mort de la victime. Compte tenu de l'état du corps de Francette, on ne peut pas déterminer les causes de sa mort. Donc effectivement, il est difficile de calquer une qualification de meurtre dans ces cas-là. Or, là, on est sûr que Philippe l'a séquestrée et on est sûr que suite à cette séquestration, elle est décédée. Donc c'est une qualification qui effectivement est plus adaptée à la situation. Alors, comment se déroulera le procès aux Assises ? Les proches de Francette obtiendront-ils toutes les réponses à leurs questions ? Et Philippe fera-t-il une ultime révélation ? Le lundi 15 octobre 2010 s'ouvre devant la cour d'assises de Martinique le procès tant attendu de Philippe. Venu en ombre, les proches de Francette espèrent que toute la vérité sera faite sur les circonstances de son décès. Ça fait quatre ans que la famille attend. Quatre ans ! Vous savez, c'est long. C'est long. Pour faire le deuil, c'est long. Surtout qu'entre-temps, ils savent que Philippe n'a pas arrêté de varier dans ses déclarations et on se demande jusqu'au procès qu'est-ce qui va encore en sortir de ce procès. Donc la famille attend dans la dignité. Alors que les partis civils appréhendent les débats, un véritable emballement populaire s'empare de l'audience. Ce procès va faire les gros titres de l'actualité pendant tout son déroulement. Il attire une foule extrêmement nombreuse au palais du site de Fort-de-France puisque lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte que depuis 5 heures du matin, la population fait la queue pour entrer dans le palais de justice. Donc un procès extrêmement médiatisé, extrêmement suivi qui défrait la chronique. Il y avait dans la salle des professeurs du couvent, tout le couvent était représenté. C'est vous dire la dimension que cela prenait dans cet établissement. La dimension de la disparition de Francette avait marqué tous les esprits, surtout les jeunes enfants dont elle s'occupait. Face à eux, Philippe fait son entrée dans la cour d'assises. Mais plutôt que de faire profil bas, il va demander à ne pas comparaître dans un box vitré. La question de savoir est-ce qu'on le fait sortir de ce box vitré ou est-ce qu'on le laisse pour éviter qu'il ne soit trop proche de cette famille à qui il a causé tant de tort. La position sera la suivante. La cour décidera de le faire sortir du box vitré et il aura cette explication de dire qu'ils ne sentiront même pas mon souffle et ils ne verront pas que je les regarde, ils ne sentiront pas ma présence. Après trois jours de procès, Philippe va retomber dans ses travers et tenir des propos déconcertants. Il va indiquer que ce qui a mis le faux poudre chez lui, c'est le fait que Francette aurait parlé de sa mère, aurait mal parlé de sa mère. Voilà. Chose auxquelles de toute façon personne n'a cru puisque ça c'est une énième version qui ne va pas être du tout invoquée par lui auparavant. En plus, Francette ne connaissait pas personnellement la mère de Philippe donc c'est une excuse qui paraît totalement fausse. Pour les partis civils, il est clair que Philippe n'a pas accepté d'être mis au banc de sa famille ce 29 novembre 2014. Nous pensons que son amour propre entre guillemets aurait été froissé ce jour-là quand Francette a dit à son mari bon là maintenant ça suffit. Elle a mis un arrêt parce que jusque là elle tolérait et à partir du moment où Francette avait osé intervenir là il a considéré que Francette c'était l'ennemi donc nous pensons qu'il y a eu ce déclic à ce moment-là. A l'issue de la semaine de procès Philippe est finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 20 ans. la famille la famille a l'impression que la justice est passée qu'une peine tenant compte de la dangerosité de cet homme et du mal qu'il a causé véritablement a été prise en compte mais c'est vrai que des interrogations demeurent puisque beaucoup de questions en fait n'ont pas reçu de réponse. Aujourd'hui cinq ans après ce funeste jour de décembre 2014 la famille de l'enseignante pense toujours ses plaies. La condamnation de Philippe n'effaçant rien la disparition et la mort brutale de Francette. Vous avez une famille qui se reconstruit vous avez des enfants qui doivent voir demain mais vous avez cette difficulté que la trace la blessure est toujours immensément profonde mais cette famille se bat au quotidien pour essayer de retrouver une vie plus ou moins normale sachant qu'elle sera de manière indélébile marquée à jamais. Elle est encore très présente et elle restera encore très présente dans l'établissement dans nos cœurs dans nos pensées des générations et des générations d'enfants ne l'oublieront pas voilà c'était quelqu'un de bien c'était vraiment une belle personne. S'installe maintenant sur la plus grande île des Antilles la Guadeloupe une nuit d'août 1999 à Saint-Anne deux jeunes hommes de 18 et 19 ans se volatilisent mystérieusement découvrez cette histoire bouleversante pour Crème. Dans l'affaire qui va suivre vous allez découvrir le tragique destin de deux jeunes Guadeloupéens de 18 et 19 ans que rien ne prédestinait à une fin si cruelle. Un crime resté pendant plus d'une décennie non élucidé et qui laissera leur famille dans le désarroi le plus total. Aucune trace même pas une chaussure rien ni la mobilette ça s'est disparu. La famille ne vit pas le père passe ses soirées sur sa terrasse à guetter le moindre bruit de mobilette en espérant que ce soit son fils qui revienne et ça pendant des années parce que justement un coup on lui dit qu'ils sont morts mais un coup on lui dit qu'ils sont vivants. C'est Pointe-à-Pitre. Située à une vingtaine de kilomètres de Pointe-à-Pitre, la ville de Saint-Anne est l'une des stations balnéaires les plus populaires et authentiques de Guadeloupe. Il y a des activités économiques mais il y a aussi beaucoup d'activités agricoles, des plantations vivrières pour l'essentiel, de la canne, de l'agriculture. Donc l'atmosphère qui règne est relativement sereine. En temps normal, la Guadeloupe n'échappe pas non plus au monde actuel et à une certaine violence qui existe partout et qui tranche un peu avec l'image paradisiaque et idyllique qu'on peut avoir de l'Hexagone. Le 31 août 1999, il est environ 20 heures lorsque Didier, un jeune garçon de 18 ans, se prépare à partir en soirée. Il demande à sa mère je vais sortir à un anniversaire chez les voisins tout près. Les voisins sont à 130 mètres d'ici. C'est un mardi soir alors de l'heure sa mère lui répond mais Didier pourquoi un anniversaire ce soir-là et tout. Il dit non mais j'y vais je reviens tout de suite. Didier a prévu de se rendre à l'anniversaire en mobilette avec son meilleur ami Fred. Après avoir salué sa mère il quitte la maison familiale mais le lendemain matin Juliette remarque que son fils n'est toujours pas rentré. J'ai regardé j'ai dit tiens la mobilette n'était pas là j'ai dit il n'a jamais fait ça toujours qu'il rentre à la maison jamais découché j'ai dit tiens je vais aller demander la voisine quand même la maman de l'autre garçon qui était avec Didier je lui ai demandé est-ce qu'il n'a pas vu Fred son fils il m'a dit son fils n'était pas rentré non plus. à la nuit tombée les parents sont toujours sans nouvelles de Fred et de Didier pour eux il est clair que quelque chose de grave leur est arrivé ils décident alors de se rendre à la gendarmerie de Saint-Anne pour signaler leur disparition La seule explication possible c'est qu'il y a eu un accident sauf qu'on ne retrouve aucune trace d'accident sur le chemin qu'ils sont supposés avoir emprunté et évidemment les hôpitaux qui ne sont pas si nombreux en Guadeloupe n'ont aucune trace d'eux Mais alors où sont passés Didier et Fred pourquoi ne donnent-ils plus signe de vie à leur famille se sont-ils retrouvés dans une situation périlleuse A Saint-Anne cela fait maintenant 24 heures que les deux garçons se sont mystérieusement volatilisés aîné d'une fratrie de trois enfants Didier vit dans un cadre familial stable élève de Terminal le jeune homme vient de vivre un échec et se retrouve au carrefour de sa vie Didier Didier est un jeune qui a tenté le bac qui vient de le rater mais bon un jeune qui a envie de s'amuser dans la vie sa passion c'est réparer les mobilettes il récupère des vieux tacos qui transforment je crois que la mobilette sur laquelle ils sont partis c'était une mobilette qui venait de retaper un peu comme ça à moindre coût mais uniquement pour le plaisir il est plus intéressé par la mécanique que par les études mais ça reste un jeune de 19 ans qui aime la vie et qui voit le mal nulle part Fred déscolarisé depuis ses 16 ans connaît un parcours plus que chaotique et n'a pas encore de perspective d'avenir c'est juste un jeune qui se cherche à l'âge de 19 ans qui préfère effectivement les soirées entre copains que les bandes d'école mais bon c'est pas le premier ni le dernier à qui ça arrive tous les deux font partie de la communauté indienne de Saint Anne qui vit quasiment en autarcie les indiens ont cette habitude de vivre beaucoup en famille ils partagent souvent des terrains où les uns ont des maisons à côté des autres et il y a toujours la table de l'un mis chez l'autre c'est comme ça que ça se passe dans cet environnement et tout le monde surveille l'enfant de l'autre tout le monde surveille si ça se passe bien dans la maison mais c'est une vigilance amicale et bienveillante si les parents de Fred et Didier refusent de baisser les bras la situation devient de plus en plus préoccupante au fil des jours on ne peut pas disparaître comme ça en Guadeloupe si on disparaît en Guadeloupe ça voudrait dire qu'on est peut-être allé quelque part au plus profond de la forêt et qu'on n'en est pas sorti voire qu'on n'a pas voulu en sortir ou encore qu'on a pris un bateau et qu'on est mort en mer mais à part ça disparaître de Guadeloupe sans que on puisse trouver une seule trace c'est quelque chose qui ne s'était jamais de vue cette disparition est d'autant plus étrange que personne n'avait de ressentiment à l'égard de Fred et Didier ce sont deux jeunes qui n'ont pas de problème ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit on ne leur connait pas de difficultés pas de difficultés amoureuses ils ne sont pas dans des gangs ils ne sont pas des drogués il n'y a aucune raison particulière pour que ces deux jeunes là disparaissent refusant de rester les bras croisés les proches des deux garçons sillonnent les routes et les quartiers de Saint-Anne à la recherche du moindre indice il faut savoir que la famille de Didier va régulièrement appeler la gendarmerie très régulièrement tant et si bien que parfois ça va agacer le gendarme mais laissez-nous travailler laissez-nous travailler et c'est tous les jours qu'il appelle ils font des courriers au juge d'instruction en lui disant mais où est-ce qu'on en est on est en détresse donnez-nous une piste alors effectivement ils sont confrontés au secret de l'enquête où on leur dit mais on peut rien vous dire alors c'est bien beau le secret de l'enquête tout simplement parce qu'effectivement ils se rendent compte qu'il ne se passe rien parce que ça n'avance pas on ne sait pas où il est on ne sait pas où il est aucune trace même pas une chaussure rien ni la mobilette ça c'est c'est disparu alors le 4 septembre 1999 4 jours après la disparition des jeunes hommes la famille décide d'alerter les médias il y a effectivement des appels à témoins qui sont menés et les deux familles elles-mêmes incitent tout le monde à donner des informations Didier était toujours proche de moi et toutes ces affaires quand il va dans un endroit il me téléphone tout j'ai jamais il ne me montait pas je demande aussi tant que ça que si c'est quelqu'un qui détient notre frère ainsi que qu'il nous amène quelque chose dans l'état qu'il est qu'il nous donne un édit qu'il met sur la route où qu'il soit mais afin qu'il nous donne nos résultats convenables parce qu'on est dans la trompe on a de la tristesse tous en attendent vraiment parce que là on ne peut plus encore mais cet appel à témoins n'apportera aucune information sérieuse des gens qui ont appelé ils ont dit qu'ils les ont vus à Bastère ils prenaient le bus ils ont dit qu'ils les ont vus pour l'aéroport ils disaient ton frère est dans un autre pays mais qu'est-ce qu'il fait dans un autre pays en plus avec un ami qu'est-ce qu'il va faire là-bas il n'a pas pris sa croix d'identité il ne s'a même pas voyagé tout ça ils disaient n'importe quoi mais moi je ne prêtais pas vraiment attention tandis que l'enquête piétine les familles commencent à envisager le pire peut-être qu'ils sont morts mais tout le monde garde un espoir tout le monde se dit mais non mais ce n'est pas possible pas tous les deux pas ensemble il y a quelque chose qui ne colle pas donc forcément et puis on imagine la mère on imagine le père forcément ils se disent mais ils vont réapparaître c'est juste une mauvaise blague ils vont réapparaître mais pour les gendarmes la piste de l'enlèvement semble de plus en plus crédible le 5 septembre 1999 une information judiciaire est ouverte pour arrestation enlèvement et séquestration alors Fred et Didier ont-ils été enlevés qui pourrait leur en vouloir au point de leur faire du mal et surtout sont-ils encore en vie à Saint-Anne malgré leur travail acharné les gendarmes guadeloupéens n'ont toujours pas le début d'une piste les jours passent les semaines passent les mois passent les années passent et l'angoisse va croissant parce qu'il n'y a absolument aucun résultat aux investigations qui sont menées la famille ne vit pas le père passe ses soirées sur sa terrasse à fumer et à guetter le moindre bruit de mobilette en espérant que ça soit son fils qui revienne et ça pendant des années on est en 2001 2002 pendant des années il attendra parce que justement un coup on lui dit qu'ils sont morts mais un coup on lui dit qu'ils sont vivants et c'est normal il s'accroche à cette espérance tout le temps je pleurais j'attendais je me disais que ton fils peut-être qu'il va revenir moi je m'étais toujours sur ça j'attendais j'attendais tous les jours j'entendais le bruit de la mobilette j'entendais le bruit de la mobilette je disais tiens il vient c'était pas lui mais le 8 novembre 2002 trois ans après la disparition de Fred et Didier le juge d'instruction prend une décision lourde de conséquences le juge va rendre une ordonnance de non-lieu parce qu'on ne trouve strictement rien et on ne peut pas faire avec un matériau qui n'existe pas un certificat de vaine recherche est alors délivré par les gendarmes aux deux familles alors là c'est la douche froide pour les familles un non-lieu ça veut dire que ça y est la justice tourne le dos passe à autre chose mais on ne sait rien on n'a jamais retrouvé la mobilette on ne sait toujours pas si ces enfants sont vivants s'ils sont partis on sait juste qu'ils ne sont pas partis qu'ils sont en Guadeloupe mais mort ou vivant c'est la question mais en 2004 deux ans après cette ordonnance de non-lieu Juliette la mère de Didier est contactée par une mystérieuse femme dans la nuit du 31 janvier au 1er février ils reçoivent un coup de fil et on leur dit on sait où sont les enfants elle m'a dit qu'il y a sa fille qui a entendu des personnes qui connaissent qui est-ce qui a tué mon fils après le coup de fil forcément les parents de Fred et Didier font part de cet appel au magistrat et au service d'enquête les investigations sont relancées reprennent en dépit de leur recherche les gendarmes ne parviendront pas à identifier le corbeau et un second non-lieu sera délivré le 10 avril 2008 et là vous avez des parents qui se résignent un couple qui vieillit qui se durcit qui ne croit plus en rien ils sont dépités le 18 juillet 2011 presque 12 ans après les faits l'enquête connaît un revirement inespéré les policiers du commissariat de Capester-Bello situé à une heure de Saint-Anne détiennent au sein de leurs locaux un homme appelé Fritz il dit avoir des informations sur la disparition de Fred et Didier Jusque là on est dans le crime parfait pas de traces de la mobilette pas de traces de l'endroit où sont passés ces jeunes pas de possibles mobiles pas de possibles auteurs de quoi que ce soit et là on a Fritz qui est en garde à vue pour tout autre chose et qui dit un moment au gendarme écoutez si vous me laissez tranquille sur ça je peux vous dire quelque chose de très important il va se confesser parce qu'il a un poids manifestement dans l'âme et il va dire je peux vous dire comment sont morts les jeunes j'étais présent mais alors qui est cet homme détenu par les policiers que va-t-il leur révéler les familles des deux jeunes garçons connaîtront-elles enfin la vérité sur la disparition de Fred et Didier au commissariat de Capester Bello Fritz 28 ans revient en détail sur la journée du 31 août 1999 il fait une véritable confession il se souvient parfaitement du jour parce qu'il l'associe au jour où Lady Diana est morte dans son accident dans nos voitures et ça l'a marqué il dit c'est ce jour-là j'étais chez moi avec un copain quelqu'un est venu nous récupérer pour nous dire qu'il avait un job pour nous pour 6000 francs à l'époque et comme on avait rien à faire on a dit ok l'homme qui les recrute se nomme Firmin c'est un Guadeloupéen de 42 ans Firmin il dit ben voilà il faut ramener deux jeunes auprès de quelqu'un qui veut lui poser des questions le soir même Firmin Fritz et son ami Jean-Philippe se mettent à l'oeuvre ils ont une information comme quoi il faut qu'ils suivent une mobilette ils trouvent la mobilette qui est finalement conduite par Fred et Didier il la renverse en voiture et là il les attrape il les baillonne il leur attache les mains il les jette dans le coffre il les menace avec un fusil et il les amène sur un terrain agricole et à ce moment là quelqu'un les attend monsieur imposant ce monsieur imposant s'appelle Gaétan un père de famille de 52 ans c'est lui qui est à l'origine du rapte des deux jeunes garçons alors sur place c'est l'horreur un carnage c'est à dire que Gaétan va les mettre dans une sorte de baril les gamins hurlent pourquoi ça sent l'essence et les gamins sont placés dans les barils qui sont remplis au tiers d'essence et si Gaétan agit de la sorte c'est parce qu'il est persuadé que Fred et Didier sont impliqués dans la mort de son fils Pascal âgé de seulement 18 ans il a été abattu d'une balle dans la tête au mois de juillet 1999 soit un mois avant la disparition des deux jeunes hommes déterminé à obtenir des réponses Gaétan est prêt à tout ils commencent à les frapper à leur dire vous allez bien me dire que c'est vous qui avez tué Pascal donc c'est très c'est très violent d'abord verbalement ensuite il va frapper les jeunes avec des barres de fer et si bien que pour revoir la paix l'un d'entre eux va dire oui 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 on l'a fait ah tu vois je savais et ça va évidemment pas calmer Gaétan ça va pas le calmer du tout à tel point que Gaétan furieux va commettre l'irréparable il va demander à Firmin d'aller lui chercher un bidon qu'il a entreposé donc il avait vraiment préparé les choses il va demander à Firmin d'aller lui chercher ce bidon et il va craquer une allumette et les jeunes prennent feu on imagine ces jeunes qui ont dû hurler ils tentent de sortir du baril Gaétan les empêche de sortir il y en a un qui arrivera à enjamber le baril mais Gaétan va le rattraper et de toute façon les empêche de fuir et les jeunes vont mourir dans d'atroces souffrances le 8 août 2011 à la suite de cette audition une troisième information judiciaire est ouverte des chefs d'arrestation d'enlèvement de séquestration d'actes de barbarie suivi de la mort des deux victimes quatre mois plus tard le 11 décembre 2011 Firmin et Jean-Philippe sont à leur tour auditionnés par les policiers tous les trois expliquent ce qu'ils ont fait pourquoi ils l'ont fait et pointent clairement du doigt Gaétan en le désignant comme le commanditaire et le principal instigateur ce sont trois reprits de justice ils sont tous connus en prison pour des faits de violence de violence aggravée de détention d'armes de stupéfiants de consommation de cession de stupéfiants ce sont trois reprits de justice qui d'ailleurs ont un casier judiciaire où depuis dix ans ils enchaînent les détentions des mises en liberté pour revenir encore plus vite en prison et y rester et lorsqu'ils en sortent c'est pour mieux y revenir aussitôt donc quel poids accorder à ces témoignages mais alors ces hommes de main disent-ils la vérité Gaétan est-il vraiment le commanditaire de la mort de Fred et Didier va-t-il passer aux aveux 12 ans après les faits à Saint-Anne les gendarmes en charge de l'enquête sur la disparition des deux jeunes hommes reprennent le dossier ils concentrent désormais toute leur attention sur Gaétan l'homme présenté comme le commanditaire des assassinats c'est un agriculteur qui commence à travailler très tôt le matin qui rentre très tard le soir il apparaît comme un pilier de famille Gaétan c'est quelqu'un qui est là pour aider son clan pour aider les membres de sa famille l'homme qui a fait fortune grâce à ses commerces est un notable respecté de la ville de Saint-Anne c'est quelqu'un qui a gagné sa vie en achetant des cochons à différents petits éleveurs et en les vendant ensuite après les avoir fait abattre à l'abattoir à des supermarchés etc donc avec des marges apparemment confortables tout le monde connaît Gaétan dans la région c'est un personnage c'est quelqu'un qui a une belle apparence qui est toujours bien habillé de blanc vêtu un chapeau qui roule dans des grosses voitures allemandes qui aime montrer mais le père de famille de 52 ans a également une part d'ombre plus que respecté il est craint il est craint par son autorité par sa personnalité très peu causante très exigeante c'est un homme d'affaires qui réussit et qui réussit en imposant sa volonté mais au mois de juillet 1999 la vie de l'homme d'affaires est bouleversée par un événement tragique Gaétan a vécu un drame ce drame c'est que le fils de Gaétan Pascal a été tué d'atroce façon face à ce drame Gaétan va mobiliser toute son énergie pour retrouver les meurtriers bien qu'une enquête ait été ouverte Gaétan a eu de son côté des échos des oui-dire qui laissaient penser que Fred et Didier pouvaient être impliqués de près ou de loin dans la mort et la disparition de cet enfant en un mois il a bouclé une enquête qui est la sienne mettant en cause ces deux jeunes gens au simple motif qu'en réalité ils étaient en contact avec Pascal au moment où il a disparu au moment où il a été effectivement assassiné pour les enquêteurs les deux affaires sont très certainement liées ils se disent ok il a voulu se venger de la mort de son fils en assassinant deux jeunes qui n'avaient rien à voir alors le 13 janvier 2012 soit 13 ans après la disparition des deux jeunes Gaétan est interpellé à son domicile puis entendu dans les locaux de la gendarmerie Gaétan nie en disant comment moi je pourrais être l'auteur de choses aussi atroces moi qui suis un père qui subit également la pire des tristesses d'avoir perdu mon fils unique comment voulez-vous que je sois moi responsable de ça malgré les lourds soupçons qui pèsent sur Gaétan aucun élément matériel ne permet de le relier aux assassinats de Fred et Didier l'effet ne repose que sur des déclarations on ne retrouve rien d'autre les véhicules ont disparu les armes ont disparu il n'y a pas de traces les corps des victimes demeurent introuvables donc c'est vrai que le dossier pêche là-dessus mais alors les gendarmes parviendront-ils à mettre un point final à cette affaire de nouveaux éléments viendront-ils incriminer Gaétan continuera-t-il à nier les faits Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Les trois comparses qui, pour ne pas être reconnus et retournés en prison, les auraient tués pour finalement avoir des témoins en moins. Pour les enquêteurs guadeloupéens, cette nouvelle version de Gaétan sonne comme une forme d'aveu. Il sait qu'ils ont disparu, donc ça veut dire qu'il a l'information. Et il dit d'ailleurs, qu'il donne comme excuse, j'ai rien dit parce que je ne pouvais plus rien y faire. La belle affaire. La belle affaire. S'il avait dit, mais il y a deux jeunes qui m'ont amené les garçons, je leur ai dit que ce n'était pas eux, je leur ai dit de dégager de mon terrain, je suis rentré chez moi. Mais non, il ne dit rien de 1999 à 2011, c'est-à-dire pendant 12 ans. Et mieux que ça, entre les deux, il assiste avec toute sa famille au procès du véritable meurtrier de son fils sans maudire. En 2003, à la cour d'assises de Bastère, Gaétan est présent sur le banc des partis civils pour assister à la condamnation des deux hommes jugés responsables de la mort de son fils Pascal. Fred et Didier ont donc été victimes, à tort, de la vengeance aveugle d'un père. Imaginez les parents qui apprennent que leurs enfants, ils sont morts pour rien, en représailles de rien du tout. Ils n'avaient rien fait. Pendant 12 ans et demi, on est toujours dans la certitude qu'ils seraient quand même vivants, qu'un jour, ils vont peut-être réapparaître. Là, dans la tête, on se dit, voilà, oui, mais là, ils sont bien morts. Ils sont bien morts. Pour Laurent, le frère de Didier, le silence dans lequel s'est mûré Gaétan pendant toutes ces années est impardonnable. Franchement, je suis vraiment en colère. Il n'a aucun remords, il est arrogant, il ne dit rien, il a passé de bonnes nuits, il a fait des fêtes, tout ça. Pendant toute sa année, il dort bien. Alors que nous, on a perdu beaucoup d'années à attendre parce qu'on était dans l'espoir. Ils nous ont brisé et tout ça. Toute notre adolescence à attendre tout ça. Ils ont gâché des victimes. Les familles des victimes sont d'autant plus en colère qu'ils ont vécu toutes ces années à seulement quelques pas des meurtriers de leur fils. J'étais loin de penser ça. J'ai toujours pensé que c'était des personnes étrangères à la Guadeloupe qui avaient déjà fui depuis longtemps le pays. Alors comment va se dérouler le procès aux Assises ? Quelle attitude adopteront les accusés ? Et surtout Gaétan passera-t-il enfin aux aveux ? A la cour d'assises de Bastère s'ouvre le 19 septembre 2014 le procès retentissant de Gaétan et de ses trois complices. Avoir un dossier qui est construit uniquement sur des déclarations des uns et des autres sans corps, plus de 12 ans après la disparition de jeunes gens, c'est exceptionnel. En 30 ans, je n'ai pas connu ça. Pour la Guadeloupe, c'est une affaire mystérieuse. Tout le monde veut savoir. La salle est remplie. Ce qui me surprend dès l'ouverture de ce procès, ce sont les partis civils et les familles de Fred et Didier qui sont anéantis par le chagrin, ça se voit, ça se sent, ça se ressent, mais qui sont dignes et exemplaires. Venus en ombre avec des t-shirts à l'effigie des deux garçons, les familles attendent ce moment depuis plus de 15 ans. Nous, à la défense, on sait que, sauf miracle, on va en prendre plein la figure. Et quand moi, je pénètre dans cette salle, j'ai presque peur à la limite parce que je me dis, mais ça va être difficile de défendre face à cette douleur, à ces gens qui vous regardent et tout ça. La tension est également de mise entre les clans, les accusés. Toute la famille de Gaëtan fait bloc autour de lui. La famille de Fermin fait bloc autour de lui, elle est présente, très haineuse envers celle de Gaëtan. Et puis, Jean-Philippe et Fritz sont un peu tout seuls. Si à la barre, Fritz, Jean-Philippe et Firmin font profil bas, Gaëtan, lui, choque l'assistance. Jamais un mot de compassion, jamais un mot d'acceptation, rien. Par contre, ce qui était vraiment, vraiment très poignant et difficile aussi, c'est le témoignage des victimes qui, dix ans après, ne demandaient qu'une chose. Et même encore aujourd'hui, où sont-ils ? La tante de Didier s'est mise à genoux dans la salle d'audience en suppliant Gaëtan, pendant sa déposition, de lui indiquer où étaient les corps pour qu'ils puissent les enterrer et faire leur deuil. Et même là, il a toujours dit qu'ils n'étaient pas concernés par cette affaire, en tout cas qu'ils n'étaient pas responsables de leur mort. Après une semaine d'un procès éreintant, l'avocat général livre son réquisitoire. D'abord, j'ai indiqué au juré qu'il ne fallait pas avoir peur de prononcer la peine suprême, la réquisition criminelle à perpétuité, qui était la seule peine, me semble-t-il, juste pour Gaëtan. Et qu'il ne fallait pas prendre en compte le temps qui s'est écoulé. On est devant la cour d'assises, quinze ans après la disparition, et effectivement, on a pu considérer que les choses s'étaient un petit peu émoussées. Donc l'important, c'était de faire toucher du doigt au juré que le temps qui s'était écoulé, en réalité, c'était un calvaire supplémentaire pour chacune des familles, et qu'ils ne devaient pas bénéficier aux accusés, et surtout pas aux commanditaires. Voilà, donc la fraude, c'était que le temps ne pouvait pas être un refuge pour les criminels, et qu'il fallait quand même en tenir compte, mais dans le bon sens. Considéré comme le commanditaire de ce double assassinat, Gaëtan est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le principal exécutant, Firmin, écope de 30 années de prison. Fritz et Jean-Philippe, les deux hommes de main, de 20 ans. Un verdict mitigé pour les familles des victimes. Je voudrais leur donner plus. Même si les deux autres, ils ont dit la vérité, mais ils sont restés 12 ans sans nous dire la vérité. Donc ils sont coupables aussi. Ils n'avaient pas à faire ça. Ils auraient pu empêcher le monsieur de faire ça. Mais si ils disent qu'ils regrettent, moi, je ne vais pas leur pardonner. A la suite du premier procès, Gaëtan est le seul à faire appel. Sa peine sera finalement réduite à 30 ans en 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France, en Martinique. Aujourd'hui, presque 20 ans après les faits, les deux familles endeuillées vivent encore avec une profonde rancœur. Si la justice a été rendue, les proches de Fred et Didier ne parviennent pas à faire leur deuil. Et pour cause, Gaëtan refuse toujours de révéler où se trouvent les corps des deux jeunes garçons. J'ai pris tous les jours pour qu'ils parlent, pour qu'ils disent. J'attends, j'attends. J'ai envie qu'ils parlent, qu'ils me disent, juste pour me dire où c'est qu'il a mis le corps de mon fils. Juste ça. Ça va me soulager un petit peu, mais là, sans cause, sans rien, j'ai toujours en train de penser à lui.